www.casarema.fr Bonjour chers amis de Casarema, bienvenue dans Découvrant en 10 minutes. Aujourd'hui on va s'intéresser à un ouvrage qui arrive à point de nez parce que le débat fait vraiment couler beaucoup d'encre et de salive, c'est le débat sur la dîme. Alors la dîme, le docteur Christophe J.B.A. Moulumba a réfléchi sur cette thématique, il a fait une réflexion et il vient de produire ce livre de Melchisedec. Alors de Melchisedec, un ouvrage réflexion biblique sur la dîme avec une préface du docteur Joseph Kabouya Masanka. Alors dans cet ouvrage, le docteur Christophe J.B.A. Moulumba expose les différents courants, les différentes pensées, mais relatives à la dîme. Il parle d'abord de la dîme qu'Abraham avait offerte à Melchisedec à l'époque. Donc lui parle de l'Ancien Testament alors que d'autres serviteurs de Dieu, lorsqu'il parle de la dîme, il s'intéresse uniquement au Nouveau Testament. Lui, non, il a préféré aller à la source au niveau de Melchisedec. Et là, il va progresser, il va se rendre compte. Il nous explique que Jacob aussi, lorsqu'il fouillait son frère, il avait rencontré à Bethel le Seigneur. Et Jacob aussi avait fait le vœu de donner tous ses biens à l'Éternel. Donc pour le docteur Christophe J.B.A., la dîme est quelque chose de loyal. Elle cadre avec la loi de Dieu. Elle cadre avec les ministères parce que la dîme est une obéissance à l'instruction donnée par Dieu. Et la loi n'est pas changée jusqu'à ce jour. Elle se poursuit en ce qui concerne la dîme. Donc il parle donc de Jacob qui avait promis de donner sa dîme. Et il précise donc en s'appuyant sur le livre de Genèse au chapitre 28, à partir du verset 11 jusqu'au verset 22, vers la fin, au niveau du verset 22, il est dit que, parlant de Jacob, c'est lui qui parle, que cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc voilà cette dîme de Jacob et lui, bien qu'il souligne en arrivant dans le Nouveau Testament, que le Nouveau Testament ne parle pas de manière claire et nette, de manière spécifique de la dîme, lui-même reconnaît que, à première vue, le reste du Nouveau Testament semble muet sur le principe de la dîme. Pour autant, pour lui, la dîme provient de la loi divine et la dîme permet au corps du Christ de servir le Seigneur, de pouvoir faire face à certaines charges. Lui, parmi les deux courants qui se disputent au sujet de la dîme, à la lecture de son ouvrage, le docteur Christophe J.B.A. Moulumba prend clairement position en disant que lui pense que la dîme est nécessaire, la dîme doit être donnée et lui-même avait fait partie des gens qui, dans le passé, avaient rejeté la dîme, mais l'expérience, mais le Seigneur avait fini par le confondre et le convaincre que la dîme est nécessaire. Et c'est pour ça que lui a pris clairement position pour nous conseiller, pour conseiller à tous les fidèles de donner leur dîme, car la dîme est indispensable à l'œuvre de Dieu, mais elle est également obéissance à Dieu. Il viendra, il aura l'occasion, le docteur, de venir nous expliquer la profondeur de sa pensée sur le plateau de Kazarema, découvrant ensemble, nous l'attendons et nous irons plus loin dans les différentes parties de son ouvrage de Melchisedec à l'ordre de Melchisedec. Préfacée, je le disais, par le docteur Joseph Kabouya Masanka. Nous attendons donc le docteur J. Béa Moulumba. Sachez, chers amis de Kazarema, que notre boutique est là pour vous, parce que Kazarema veut aider tout un chacun, Kazarema veut aider les bonnes volontés. Ceux qui ont compris que, que ce soit l'œuvre de Dieu ou que ce soit la marche chrétienne, ne peuvent pas se faire, ne peuvent pas aboutir à de bons résultats. Dans l'ignorance, Kazarema a pris soin de mettre à votre disposition sa boutique avec de multiples ouvrages. Nous avons des dizaines et des dizaines d'ouvrages chrétiens, d'ouvrages qui pourront vraiment vous permettre d'aller de l'avant, que ce soit les ouvrages de Benny Hinn ou de Marcelo Coutounassi ou de Jean-Claude Mossengo, évêque, président de la pastorale de France. Nous avons de multiples autres serviteurs qui ont écrit et leurs ouvrages sont dans notre boutique. Vous pouvez appeler, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez aller sur notre site pour faire votre choix et vous serez vraiment servi. Cela vous aidera à aller de l'avant car sans la connaissance, nous ne parviendrons à rien. Nous avons l'habitude de nous plaindre et qu'on ne fait pas grand chose, qu'on a souvent des enseignements qui ne nous permettent pas trop d'aller de l'avant ou qu'on ne comprend pas grand chose dans ce que les pasteurs nous disent. Mais là, vous avez l'occasion, il y a des pasteurs qui écrivent ce qu'ils n'ont pas le temps de développer ou d'expliquer pendant les prédications. Donc, ça vous permettra d'avancer vraiment et de parvenir à la connaissance. Et nous invitons les hommes de Dieu, nous invitons les serviteurs à s'inspirer des exemples de l'évêque Mossengo, des exemples du docteur J. Béa Moulumba, des exemples des servantes de Dieu comme Marie-Thérèse Mossengo et des exemples des bénis in et autres. Il y a les livres d'Austin, il y a beaucoup de livres, de pouvoir prendre exemple sur eux pour écrire, pour faire passer les messages, pour aider le peuple de Dieu à comprendre certaines choses, à mieux comprendre la parole de Dieu et la volonté de Dieu pour votre vie. Nous vous invitons vraiment à venir nous visiter dans notre espace, la boutique Casa Rema qui vous attend. Merci bien. En attendant de recevoir le docteur Christophe J. Béa Moulumba, nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci à Patrick, merci à Blaise Manzambi, merci à la réalisation. Restez fidèles au programme de Casa Rema et à très bientôt. Merci. Merci.